David Pugetas, bonsoir. 16 ans de présentation du 20h sur France 2, un brin nostalgique ? Ah non, pas nostalgique, j'ai adoré faire ça, j'en ai bien profité, j'ai vraiment aimé, mais la page est tournée et j'ai d'autres projets, j'ai d'autres envies, une vie c'est plusieurs vies. Présentateur du journal, c'est un métier difficile, exigeant ? C'est un métier difficile parce que vous êtes très regardé, très surveillé, que la moindre de vos paroles a beaucoup d'impact, c'est aussi ce qui fait le charme de cette responsabilité très lourde, mais c'est ce qui fait qu'il faut être concentré, travailler beaucoup, mais je ne dirais pas que c'est le métier le plus difficile du monde, non. Comment ça se passe ? Faites-nous pénétrer un petit peu dans une rédaction d'un grand journal télévisé. Ah bah vous avez à peu près 150 ou 200 journalistes qui travaillent quotidiennement, et chaque matin vous faites des choix sur ce que seront les dominantes du journal, donc vous dites, bah ce soir on va mettre le paquet sur Trump et le protectionnisme, alors vous appelez le correspondant à Washington et vous lui dites comment on voit les choses là-bas, il vous parle de tel et tel aspect, alors vous dites, bah tiens, fais-nous un reportage sur telle ou telle chose, et puis à Paris vous allez dire à votre spécialiste économique, tiens, dis-nous quelles sont les exportations européennes vers les Etats-Unis, et l'inverse, tu vas nous expliquer tout ça sur un tableau devant l'écran, et puis ensuite vous allez envoyer un tel autre en direct à Bruxelles pour dire ici, bon, on le bat de combat, parce qu'on se prépare à une guerre commerciale, c'est comme ça que s'organise un journal, donc vous faites une première conférence avec tous les chefs de service, économie politique, société, sport, culture, j'en passe, et vous faites un premier menu, comme ça, et puis l'après-midi il y a une conférence de validation, vous regardez ce qui marche, ce qui ne marche pas, vous ajustez, et puis ensuite, voilà, vous recevez tous les reportages, et vous assemblez tout ça, vous faites la hiérarchie du journal, et puis vous allez écrire vos textes et vous présentez le journal. Mais ce n'est pas très frustrant parce qu'il y a des informations que vous aimeriez voir figurer au premier plan et qui ne peuvent pas ? C'est rare. En général, quand on souhaite qu'une information figure au premier plan, même s'il n'y a pas d'image, aujourd'hui on se débrouille avec de l'infographie, la palette graphique, les archives, on se débrouille pour en parler quand même, et puis le temps qu'on envoie quelqu'un qui va nous envoyer ce reportage, donc c'est rare en fait, il n'y a pas tellement de frustration à ce niveau-là, quand on veut parler d'un sujet, en général on le peut. Donc là, maintenant, une page est tournée, disiez-vous, vous allez faire autre chose, vous allez continuer dans l'information, parce qu'on vous semble passionné par ce métier de journaliste, par la politique en particulier. Pas seulement par la politique, je n'ai jamais été un journaliste politique, mais comme j'ai créé une émission politique, et que c'était l'émission phare un peu du service public et de la télévision, j'ai beaucoup parlé évidemment de ces sujets, et puis une campagne électorale en France, nous qui sommes des royalistes républicains, c'est toujours fascinant. Mais non, j'ai évolué, je suis devenu producteur, donc il se trouve que je suis toujours à l'antenne aujourd'hui, mais ça n'aura qu'un temps, très bientôt ça va s'arrêter, et je mets mon énergie aujourd'hui dans des projets auxquels je crois, de films, de documentaires, et c'est ça ma nouvelle vie. Vous êtes à Couture-sur-Garonne, au Festival international du journalisme, quel est le sens de votre présence ici ? Le sens de ma présence, c'est d'abord que j'ai beaucoup d'amis, et donc ils m'ont invité en me disant c'est sympa et intéressant, et je les ai cru sur parole, et ils avaient raison. Et ensuite je crois que c'est toujours bon de partager les pratiques du journalisme, parce que c'est vrai qu'il y a un fossé entre les gens et ce qu'ils voient, et ce qu'ils pensent voir, et ce qu'ils imaginent. Et donc c'est toujours une bonne chose d'expliquer son métier, je l'ai beaucoup fait pendant toutes ces années de 20 heures, dans les salles de classe, auprès des gens, et je continue à le faire, voilà. Et j'ai plaisir à le faire, j'adore parler de mon métier. David Pugenas, il y a une vie après le journalisme ? Il abuse, hein ? Bien sûr qu'il y a une vie, bien sûr qu'il y a une vie, mais vous savez, le journalisme, c'est pas un métier, c'est une passion, et même si vous êtes producteur, vous continuerez d'une certaine manière à avoir un regard sur le monde qui se rapprochera du journalisme. Donc, mais de toute façon, il y a une vie après le journalisme, heureusement, heureusement, encore une fois, nos arrières-grands-parents n'avaient peut-être pas cette chance, mais aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir plusieurs vies professionnelles, il faut en profiter. Merci beaucoup David Pugenas. Avec plaisir.